... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Istanbul secoué par deux attaques simultanées. Des hommes ont ouvert le feu contre le consulat des Etats-Unis. Une voiture a explosé devant un poste de police dans la capitale turque. 3 morts. Explosions meurtrières également en Afghanistan. Au moins 4 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans un attentat. La voiture piégée sur la route de l'aéroport de Kaboul. Jason Rezaian sera-t-il acquitté par la justice iranienne ? Le verdict du procès du correspondant du Washington Post doit tomber dans une semaine. Et dans ce journal, on ira aussi en Albanie. L'île de Sazan reconvertit des vestiges de la guerre froide en attraction touristique. On débute ce journal avec cette information. Un mandat d'arrêt a été émis par le juge Abourida contre Elie Daou. Le jeune homme est suspecté d'avoir pris part à l'incident qui a coûté la vie le 29 juillet dernier à l'officier des commandos de l'armée libanaise Rabia Khalil. Le commandant avait été atteint trois jours auparavant de plusieurs balles sur la route entre Dédoune et Matillé dans le Casa de Halet. L'armée est en train d'être détruite. Je ne trouve pas les mots adéquats pouvant décrire la gravité de la situation. Déclaration de Fouad Signora à l'adresse de Michel Aoun. Dans un entretien au quotidien à Saphir, le chef du bloc parlementaire du futur a critiqué le refus du chef du CPL de laisser le gouvernement procéder au remplacement du chef de l'armée, le général Jean Kawaji. Et je vous rappelle que faute de pouvoir nommer un nouveau candidat à ce poste, le ministre de la Défense a décidé la semaine dernière de proroger d'un an le mandat du chef de l'armée et d'autres gradés haut placés. Après cette décision, le leader du courant patriotique libre avait menacé d'avoir recours à la rue. Pour contourner ce désaccord sur le dossier des nominations militaires, une modification éventuelle de la loi sur la défense à l'initiative du général Abbas Ibrahim semble avoir été remise sur le tapis. Dans un entretien au quotidien à Saphir, le chef de la Sûreté Générale a qualifié de sage et vital sa proposition de hausser de 2 ans l'âge de départ à la retraite des officiers. Selon lui, cette mesure n'aura d'impact ni sur le trésor ni sur la hiérarchie de l'armée comme certains dont le courant du futur disent le craindre. Cette initiative pourrait créer le consensus au sein du gouvernement et ouvrir la voie à une session extraordinaire du Parlement. Ibrahim assure qu'elle est actuellement débattue entre les différents partis dont le leader du CPL, Mishan Aoun, et le chef du Parlement, Nabi Berry. Mazen Darwish est libre, on l'a appris aujourd'hui de son épouse Yara Bader, le célèbre défenseur syrien des droits de l'homme, très critique du régime de Bachar el-Assad, a été remis en liberté ce lundi après une détention de 3 ans dénoncée comme arbitraire. Istanbul a été secoué aujourd'hui par deux attaques, l'une contre le consulat des États-Unis et l'autre contre un poste de police. Bilan 3 morts, deux personnes armées dont une femme ont ouvert le feu tôt ce matin après minuit sur la représentation diplomatique dans le quartier d'Istinie, sur le Bosphore. Selon Ankara, c'est le parti Front Révolutionnaire de Libération du Peuple, un groupe radical d'extrême-gauche qui serait à l'origine de l'attaque. Et un peu plus tard, toujours dans la capitale, un kamikaze présumé a fait exploser une voiture piégée devant un poste de police du quartier de Sultan Béli. Dix personnes ont été blessées dont trois policiers. Sachez également qu'à l'aube, deux personnes dont l'appartenance politique n'est pas établie ainsi qu'un policier ont été tués après des affrontements toute la nuit dernière entre la police et des militants. Autre information de l'actualité de cette journée, les services de sécurité israéliens ont relâché tous les individus arrêtés hier dans l'enquête sur la mort d'un bébé palestinien et de son père dans un incendie attribué à des extrémistes juifs. Shin Bet n'a pas précisé le nombre de personnes concernées, mais la presse israélienne avait fait état d'une dizaine d'arrestations effectuées dans les colonies illégales d'Adeyad et de Baladim, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Jason Rezaian sera-t-il acquitté par la justice iranienne ? Le verdict du procès du correspondant du Washington Post doit tomber dans une semaine. Sa défense l'a annoncé ce lundi. Emprisonnier depuis plus d'un an, le journaliste irano-américain de 39 ans cumule les chefs d'accusations, espionnage, collecte d'informations confidentielles, collaboration avec des gouvernements hostiles mais aussi propagande contre le régime. Des accusations que démentent catégoriquement Jason Rezaian et son avocate Leila Hassan. Le verdict pourra être contesté par l'accusation en appel. Le reporter en court jusqu'à 20 ans de prison. Un photographe de presse et son épouse ont été arrêtés en même temps que lui. Ils sont également en attente de procès. Yegane Salehi a passé deux mois et demi en prison avant d'être remise en liberté conditionnelle. Elle a assisté ce matin au procès de son mari aux côtés de la mère de l'accusé, Marie Rezaian. Au sortir du tribunal, cette dernière a estimé que son fils est victime de la paranoïa qui existe entre les Etats-Unis et l'Iran. Cette affaire n'a rien à voir avec Jason. C'est une affaire politique qui touche à des enjeux politiques entre les Etats-Unis et l'Iran. Jason a une double nationalité et est en train de payer le prix de la suspicion, de l'animosité et de la paranoïa entre deux pays de plus de 37 ans. La justice iranienne affirme être indépendante, mais tout cela a eu lieu à huis clos et je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je peux vous dire que les droits de Jason en tant que citoyen iranien n'ont pas été respectés parce qu'il a été maintenu en prison pendant plus d'un an et son procès a été reporté à plusieurs reprises. A Ferguson, aux Etats-Unis, les hommages à Michael Brown ont dégénéré la nuit dernière. A suivre après la pause. Cette nouvelle explosion meurtrière en Afghanistan, au moins quatre personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans un attentat suicide à la voiture piégée sur la route de l'aéroport de Kaboul. Le président afghan Ashraf Rani a accusé le Pakistan d'envoyer un message belliqueux après la série d'attentats qui a fait au moins 56 morts dans la capitale afghane ces quatre derniers jours. Explication de Leila Saï. Pompiers, policiers, ambulances, le périmètre est complètement bouclé. L'explosion a eu lieu sous cette arche. C'est le premier barrage sur la route qui mène vers l'aéroport. Un axe très emprunté et souvent embouteillé. Je passais par ici et il y a eu une grosse explosion. Et puis l'air s'est rempli de fumée et de poussière. J'ai vu un corps sur le sol et près du lieu de l'attaque, il y avait une personne qui brûlait dans une voiture. L'attentat a rapidement été revendiqué par les talibans. Kaboul, ensanglanté par une série d'attaques. Jeudi dernier, ce quartier résidentiel a été frappé par un attentat suicide. Moins de 24 heures plus tard, une autre attaque visant cette fois l'académie de police, revendiquée par les talibans sur Twitter. En tout, plus de 50 personnes ont été tuées. C'est la première vague de violence depuis la nomination fin juillet du Mola Akhtar Mansour à la tête des talibans, en remplacement du défunt chef historique le Mola Omar. Mais même avant cela, le conflit opposant les talibans au gouvernement s'était intensifié depuis le départ des troupes de l'OTAN fin d'année dernière. Selon les Nations Unies, plus de 5000 personnes ont été tuées ou blessées les 6 premiers mois de cette année. Les hommages à Michael Brown ont dégénéré la nuit dernière à Ferguson, dans l'état du Missouri. Plusieurs tirs ont retenti et au moins un manifestant a été blessé lors de la cérémonie organisée à la mémoire de cet afro-américain de 18 ans, abattu par un policier il y a un an, Cécile Galluccio et Lucie Debiol. La manifestation pacifique en hommage à Michael Brown, entachée par des coups de feu. La panique s'empare alors des manifestants et des médias qui cherchent un endroit pour se mettre à l'abri. Plusieurs balles viennent se loger dans ces voitures. Depuis que la nuit est tombée, les esprits se sont échauffés. Nous ne tuons pas vos enfants, pourquoi vous tuez les nôtres ? A plusieurs reprises, les manifestants provoquent les policiers. Des casseurs auraient également profité de l'agitation pour payer un magasin de cosmétiques. Des hommes ont été arrêtés et un a été blessé. Nous leur avons donné plus d'une quinzaine d'ordres de dispersion et nous avons été très patients. Mais au bout d'un moment, s'ils ne le font pas, nous allons devoir prendre des mesures. Des actes isolés car toute la journée, la marche s'est déroulée dans le calme. La famille de Michael Brown en tête, avec des t-shirts à son effigie. Un peu plus tôt, les manifestants se sont rassemblés sur les lieux où le jeune homme est mort. 4 minutes 30 de silence, symbole des 4h30 passés par Michael Brown face contre terre, avant d'être transporté à la morgue. Il doit exister une ville, une planète, un quartier, une rue, un village, un système solaire, un endroit sûr pour nos garçons et pour nos filles. La mort de Michael Brown a provoqué une vague de colère à travers les Etats-Unis. Le jeune homme a été abattu de 6 balles, à la tête et au buste, à la sortie d'une épicerie. Aujourd'hui, il est suspecté d'avoir volé une boîte de cigares. Le policier qui a tiré, Darren Wilson, n'a pas été inculpé. Et selon la police, ces violences ont éclaté lorsque deux bandes rivales ont échangé des tirs. Un homme qui s'enfuyait a alors tiré sur 4 policiers en civil installés dans un fourgon. Les policiers ont alors tiré sur le suspect en répliquant, ce dernier est tombé à terre. Selon le chef de la police de Saint-Louis, l'homme se trouve dans un état critique. Je pense que c'était évitable, cela ne doit pas se produire. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dur, et je ne parle pas de la police, mais de la communauté. Ils travaillent trop dur pour que ce soit gâché. Je suis avec ces groupes chaque semaine, je leur ai serré la main ce matin, hier et avant-hier. Ces événements représentent vraiment un obstacle vers un changement positif. En Albanie, l'île de Sazan possède de nombreuses traces du passé communiste. La zone est en effet truffée d'installations militaires et de bunkers laissés à l'abandon. Les autorités ont décidé de transformer certains de ces vestiges en attractions touristiques. Florian Rodin nous en dit plus. Des eaux turquoises et une végétation luxuriante. Derrière ce cadre idyllique se cache pourtant un lourd passé militaire. A l'ombre de ces arbres, pas moins de 3600 bunkers construits pour faire face à une attaque nucléaire. Cette île symbolise l'Albanie communiste. Une superbe région entourée de barbelets, de bunkers et d'installations militaires totalement isolées du monde et qui pense être la cible d'une attaque qui ne s'est jamais produite. Donc dans un sens, elle représente le passé de l'Albanie. L'île est parcourue par des kilomètres de tunnels et d'installations souterraines, parmi lesquels une salle de cinéma, une école ou encore un hôpital. Située au sud de la mer Adriatique, Sazan a une position stratégique, idéale pour surveiller l'activité maritime en Méditerranée. Même les soviétiques l'auraient utilisée pour stocker leur arsenal nucléaire. Les 3000 soldats stationnés sur l'île vivaient constamment avec la peur d'une attaque. Mais à force d'attendre, leur pire ennemi est devenu la solitude. 24 heures sur 24, nous ne pensions qu'à la guerre et à nous défendre face à l'ennemi. La pression psychologique était énorme. Les autorités albanaises ont récemment décidé d'ouvrir les portes de Sazan au public. Tirana espère ainsi transformer la base militaire en attraction touristique. C'est pour les voyageurs qui réfléchissent, pas pour le tourisme de masse. C'est pour ceux qui veulent se replonger dans le passé et y réfléchir. Et constater l'isolement qui régnait sur l'île. Mêlant histoire du communisme et climat méditerranéen, l'île de Sazan, qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, espère bien attirer de nombreux touristes ces prochains mois. Fin de l'édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Istanbul secoué par deux attaques simultanées. Des hommes ont ouvert le feu contre le consulat des Etats-Unis. Tandis qu'une voiture a explosé devant un poste de police dans la capitale turque. Il a en trois morts. Explosions meurtrières également en Afghanistan. Au moins quatre personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans un attentat à la voiture piégée sur la route de l'aéroport de Kaboul. Jason Rezaian sera-t-il acquitté par la justice iranienne ? Le verdict du procès du correspondant du Washington Post doit tomber dans une semaine. En Albanie, l'île de Sazan reconvertit des vestiges de la guerre froide en attraction touristique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Générique Générique Sous-titrage ST' 501